Oyez oyez les chiques du web, si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à balancer la quéquette bleue qui fait plaisir et si vous êtes nouveau sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications comme ça vous serez au courant des dernières vidéos mises en ligne sur ce je vous souhaite à tous un excellent visionnage Oyez oyez les samouraïs du web et bienvenue sur Ghost of Tsushima le jeu de samouraï le plus immersif au monde alors depuis la dernière fois j'ai un petit peu avancé quand même dans le jeu j'ai chopé un arc, une nouvelle armure et là je fais pas mal d'explorations il faut suivre le vent on n'a pas de mini-map il faut suivre le vent pour se diriger du coup bah Sakai ah bah c'est pas de ma faute si le personnage s'appelle Sakai quoi ah bah Sakai dis donc confrontation tiens vas-y qui ? Où ? J'ai même pas vu euh... venez par là allez y'a la tâche c'est comme ça qu'on fait chez les samouraïs c'est comme ça qu'on fait non de dieu ça je l'ai amélioré à fond la première compétence à améliorer putain c'est celle-là mais par excellence c'est celle-là quoi dans les techniques c'est dans l'ombre ouais c'est voilà c'est confrontation j'ai amélioré à fond on peut en buter trois comme ça maximum ah c'est génial alors niveau équipement on a quand même un système d'équipement on a des katanas bon ça j'ai toujours le même katana du début du jeu ça c'est avec le collector et celui-là j'ai trouvé celui-là mais je le trouve vraiment moche du coup je m'en équipe pas et niveau armure alors niveau armure ça marche pas comme sur un RPG il n'y a pas des valeurs d'armure ou quoi c'est chaque tenue a sa spécialité ça là voilà en passif c'est réduit tous les dégâts de façon modérée augmentation modérée de la santé subir des dégâts confère 15% de détermination ce qui est pas mal voilà c'est des bonus chaque tenue donne des bonus bon ça c'est la tenue du début du jeu donc il n'y a aucun bonus ça c'est la tenue du collector augmentation majeure de la santé réduit les dégâts de façon modérée mais je trouve qu'elle est assez mastocque cette tenue du coup je la porte pas pour le moment et là c'est la tenue de voyageur que j'ai aussi chopé trouver des artefacts en suivant le vent directeur je sais pas à quoi ça sert les artefacts augmente de 10% le brouillard de guerre levé sur la carte quand vous voyagez du coup bah avec une tenue comme ça ça permet d'avoir un peu plus de vue sur la carte je pense et à 30 mètres à 30 mètres d'un artefact la manette se met à vibrer ce qui est un peu chiant je dois avouer putain la manette qui vibre tout le temps avec cette tenue c'est un peu emmerdant mais bon on s'y fait et niveau masque pour l'instant j'ai pas trouvé de masque qui donne de bonus voilà j'ai celle là et j'ai celle là ça c'est celui du collector on dirait le masque de Tokugawa ça et sinon j'ai pas trouvé de nid de casque ou quoi qui donne des bonus donc je pense que tout ça tout le reste c'est cosmétique en fait ce qui est un peu dommage j'ai chopé un arc et j'ai des armes de jet j'ai une bombe collante et j'ai des kunai des kunai niveau sel aussi alors on peut changer aussi la selle du cheval ce qui est pas mal aussi bah tiens j'ai celle du collector et voilà c'est pareil y'a pas vraiment de bonus en fait ce qui est dommage et apparemment on a une flûte pour l'instant j'ai juste un air là c'est la caresse du soleil donc ce qui est franchement c'est pas mal parce que il y a des espèces d'emojis sur le jeu avec le je sais pas du tout comment on appelle cette touche là c'est la grosse touche tactile de la manette de la play alors vers le haut voilà ça active le vent comme ça on voit dans quel sens va le vent pour pouvoir suivre l'objectif je récupère du bon bout je sais pas encore pour l'instant à quoi ça sert vers le bas hop il s'incline c'est sympa vers la gauche il joue de la flûte à quoi ça sert je sais pas non plus c'est pour l'immersion je dis moi ça c'est bien quand t'es en haut d'une falaise et tout tu joues de la flûte moi je trouve ça sympa et vers la droite ah vers la droite il dégaine ah bien ah bien putain moi depuis tout à l'heure je cherche la touche pour pouvoir dégainer et rengainer putain c'est ça vers la droite ok ah bah ça c'est bon ça ah moi je cherche tout le temps la touche pour pouvoir dégainer et rengainer son sable de manière stylée ah bah voilà ah bah c'est nickel j'ai trouvé bon alors là on va en exploration vers cet objectif secondaire murmure dans les bois beaucoup pensent que la forêt de kashin est hantée ces derniers temps des gens s'ils sont aventurés ils n'y sont jamais revenus je dois donc découvrir je pense je dois donc je dois découvrir pourquoi à mon avis ouais c'est il doit y avoir des bandits plutôt allez en suivant donc voilà pour suivre le vent voilà on active la map on clique sur l'objectif et puis hop on suit le vent évidemment il n'y a pas il n'y a pas on peut pas suivre plusieurs objectifs en même temps tant mieux d'ailleurs parce que sinon on sera un petit peu dans la merde d'avoir le vent qui souffle un peu partout ok c'est là ah bah il joue de l'oeuvre celui-là aussi n'approchez pas mon seigneur les esprits vengeurs de samouraïs rondent cette forêt mou carail pourquoi dites-vous une chose pareille c'est vrai c'était autrefois un lieu de refuge aujourd'hui ceux qui entrent dans la forêt n'en ressortent jamais nous sommes en guerre les gens disparaissent mais même les mongols craignent ce lieu attendez la tombée de la nuit monseigneur c'est là que la mort rôde dans la forêt interesting on dirait qu'on attend la nuit là j'ai remarqué aussi dans le jeu que la nuit tombe super vite franchement une seconde il fait jour la seconde d'après il fait nuit c'est assez de taré vous n'aurez plus à colporter ces rumeurs d'esprit meurtrier espérons le seigneur ok alors beaucoup comment dire compare ce jeu à un assassin's creed à part peut-être pour les phases d'infiltration et d'assassinat je ne vois pas du tout en quoi ça ressemble à un assassin's creed même niveau escalade ça ressemble plus à du comment s'appelle à du uncharted qu'a du assassin's creed on peut pas escalader n'importe quoi alors que dans un assassin's creed on peut escalader n'importe quoi là on a des trucs prédéfinis c'est un peu comme dans un uncharted et aussi dans les uncharted on peut faire des assassinats enfin des trucs furtifs donc à ce niveau là moi gameplay infiltration et escalade moi je comparerais plutôt ça à un uncharted et niveau combat je comparerais ça à un the witcher amélioration deux améliorations disponibles c'est bon ça on a pas de truc pour avoir une torche ou quoi par contre la forêt a été bien chacun de ces armes et les ah ouais c'est des entes la légende raconte que chacun de ces arbres et l'esprit d'un samouraï mort en protégeant l'île en fait les samouraï c'est même non c'est même pas des scènes c'est des essais des driades c'est ça ok c'était un espèce de témoignage ça lire le rouleau allumer des lanternes un réparer des sanctuaires faire une offrande au camille camille c'est des espèces de porte porte bonheur ignorer les voix ignorer les voix ignorer les voix ok les camille j'en ai trois je crois en équipement c'est dans les dans les sabres j'en ai quatre alors les camille voilà c'est des bonus réduit modèrement les dégâts subis de 50% de santé ou moins s'éliminer un ennemi restaure une quantité modérée de santé voici c'est des petits bonus sympa et pour débloquer des emplacements de camille il faut faire des espèces d'hôtel de rinard les rinards les rinards les rinards les rinards ils sont où les rinards voilà c'est des espèces au fait on va vers là on va à cet emplacement on suit un renard soit il va falloir escalader des falaises soit c'est une route droite c'est ça reste sur du plat et puis après il faut honorer le sanctuaire du renard et puis hop ça peut des fins au bout de quelques sanctuaires de renards ça débloque des emplacements de portes de bonheur je lance cette vidéo là-dessus parce que j'ai un truc de hanté ça me fait penser un peu à ce du zoo vitcher c'est pas mal la fatigue me gagne chaque nuit j'entends leur voix parfois les murmures semblent être portées par des vents lointains et atteignent tout juste mes oreilles avant de s'éteindre d'autres fois ils m'assaillent et m'arrachent à mes rêves je me réveille le coeur battant et le souffle court comme si un poids m'écraser la poitrine cette nuit je veillerai je suivrai les murmures je découvrirai ce qu'ils veulent me dire le gardien entendu des bruits étranges une nuit puis il a disparu ok ok je crois que je lâche et le vent qui est un petit peu désactivé je crois qu'il faut suivre les lanternes il avait dit qu'il fallait allumer les lanternes on va suivre la lumière terrier du renard attire un intérieur de renard là où ça ah ouais juste là intérieur de renard et rien à bon le fera après ouais faut suivre le renard je pense pas que je puisse le faire là je suis en pleine en plein de trucs d'événements apparemment continuent à suivre les lanternes j'ai entendu quelqu'un s'est respiré mais pas par là quoi pas par là récupère les flèches ouais ah bah tiens est ce que ça ça me ramène pas aussi ça me ramène en arrière ça il ya le renard là-bas tain on a un espèce de timer si on on s'éloigne carrément je dois faire demi-tour allez mais il n'y 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 est ah on commence à voir des cadavres il y cadavre le coup a été porté avec une lame de qualité par des mains inexpérimentées un meurtre les rumeurs ne sont pas entièrement fausses c'est la première fois que je vois quelqu'un de décapité dans ce jeu j'ai pas encore trouvé comment on fait pour démembrer les gens je regardais un petit peu dans les compétences j'ai pas trouvé un samouraï qui démembre pas du du people c'est pas un bon samouraï merde quoi un feu de camp quelqu'un doit être là quoi le a d'accord c'est récent le tueur doit être tout près quelqu'un a filé par là putain la vache ah ça envoie là le petit truc secondaire il est sympa il est sympa le petit truc secondaire c'est même pas une enfin si c'est une quête secondaire bonjour je suis là tiens tiens ah ouais ah ouais nia 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 ce n'est pas un mythe l'esprit d'un samouraï que buddha me protège oh buddha la pomme de buddha tiens attends qu'est-ce tu vois toi où tu vas toi tiens voilà oh c'était beau ça C'était mal C'était magnifiquement Dégulasse Ah il était beau ce bug Franchement pour l'instant ce jeu il est magnifique Franchement même niveau histoire Il y en a qui se plaignent parce que l'histoire Il est pas super immersif mais putain Je sais pas ce qu'il vous faut Pour l'instant après Je suis en début du jeu Pour l'instant je trouve ça hyper stylé Ok le vent me dit d'aller par là Parce que quand tu commences à faire les assassinats Et tout C'est contradictoire au code de samouraï Du coup au début quand tu commences à faire les assassinats Bon là ça va ça l'a pas fait Mais quand j'ai commencé à le faire Il avait direct des visions de son oncle Et tout Il était pas bien Il était là putain Je suis plus un samouraï J'attaque dans le dos comme un Comme un assassin C'est pas bon quoi Pour l'instant j'ai pas encore de tenue de ninja De ghost comme ils appellent ça je crois dans le jeu Ah bah ouais C'est tout ce qu'il fallait faire ? Ah bon ? Il apporte une nouvelle histoire Des bandits sanguinaires rôdaient jadis dans la forêt sacrée Mais les esprits des samouraïs qui protègent ce lieu ont hurlé leur colère Le dernier guerrier du clan Sakai a entendu leur cri de tourment Il débarrassa la forêt des meurtriers Et les esprits des samouraïs vécurent en paix Une bonne histoire Comme si les esprits des samouraïs vous avaient invoqué pour sauver leur forêt Mouais Moi je m'attendais quand même à mieux là Je pensais tomber je sais pas sur un espèce de mini boss ou un truc comme ça Une espèce de bandit qui se prend pour un Pour un samouraï revenant Mais non même pas Dommage Dommage Charme Je vais choper un porte-bonheur là Ok Equipement En 5% de chances d'infliger 2 fois plus de dégâts Hum c'est intéressant ça Santé restaurée par les soins Ok on va le changer avec celui là Bon bah voilà c'était un petit gameplay sur Ghost of Tsushima J'espère que ça vous aura plu Pensez à liker, commenter, partager, vous abonner Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo Sur ce De Kéken Bleu Et Youtube Te nique, te nique, te nique, te nique Tout simplement On s'en fout S'il n'est pas content Pour 5 secondes d'ayant droit On prend tout et ferme-la On prend tout et ferme-la 5 secondes d'ayant du temps Bon bah voilà On a ver On prend tout et liberté C'est très 10 ans – Sous-titrage FR 2021